Pour la première fois, sans doute, cette guerre sera totale. Nul n'y échappe, pas même les enfants. Leur guignol s'est militarisé, Guillaume II et le maréchal Joffre s'affrontent sous les encouragements des gamins. Dans un Montmartre déserté, Francisque Poulbeau dessine à perte de vue des scènes édifiantes où les gosses de la butte jouent à la guerre la plus sanglante, comme ils jouaient hier aux gendarmes et aux voleurs. Oui, les enfants sont en guerre, eux aussi, tout comme leurs jouets, superbes tanks mécaniques, écraseurs d'allemands. Bombe surprise, où l'attrapé est l'empereur d'Allemagne. Les femmes aussi sont en guerre. On pourrait dire, surtout les femmes. Elles remplacent les hommes qui sont au front. Rien désormais ne leur est interdit. Et d'abord l'usine, où elles participent activement au combat en fabriquant les armes. En quelques semaines, l'usine est devenue leur nouveau domaine. Les femmes sont à la caserne. Les femmes sont à l'atelier. Elles sont aux commandes des tramways. Et l'on voit aussi, aux Etats-Unis, les femmes travailler avec les cheminots et prendre les commandes de locomotives. Mais l'Europe n'en est pas encore là. Aux femmes reviennent les travaux subalternes des postiers mobilisés. Aux femmes, les travaux des jardins. Aux femmes, les travaux des champs. C'est elles désormais qui font vivre le pays. Plus que jamais, le symbole de la victoire est la femme. Elle est le symbole de cette Alsace là-bas qu'il faut reconquérir. Elle est aussi bien l'héroïque religieuse à la poitrine bardée de décorations que la valeureuse infirmière qui apaise la douleur du blessé. Elle est le courage et la volonté de la mort.